Salut à tous, c'est Alex aux Avoir, on se retrouve pour un nouvel épisode de Final Fantasy VII. Nous sommes du coup dans les prairies près du ranch Chocobo et on n'a pas pu traverser parce que le Zolom de Midgar, voilà on le voit. Il est là le serpent, il est là le méchant serpent. Et si on veut pouvoir traverser tranquillement, il nous faut un Chocobo. Donc on va parler au fils du monsieur qui doit se trouver dans la grange et qui va nous vendre un petit Chocobo. Enfin non, il ne va pas nous vendre un petit Chocobo d'ailleurs, il devrait nous dire comment en capturer. Sauf que je sais, il faut utiliser des légumes, tout ça. Veux-tu un Chocobo ? Donne-moi un. Vous les peuples anciens, n'avez pas de chance ? Les peuples anciens, effectivement je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Nous n'avons plus de Chocobo, je vais prendre soin de ceci pour quelqu'un d'autre. Tu sais, si tu veux vraiment un Chocobo, tu vas devoir aller en attraper un. Ça je sais. Tu veux savoir comment attraper un Chocobo, où sont-ils ? Bah dans les pâtes de Chocobo, comment les attraper, il faut des légumes, quoi d'autre ? Bah, euh, quoi d'autre ? Ne mets pas les Chocobo en colère, qu'ils n'hésiteront pas à t'attaquer. Oh, et n'oublie pas, dès que tu descends un Chocobo, il s'échappe. Oui, donc il ne faut pas les attaquer, quoi. Tu veux savoir comment attraper ? Euh, bah non, attends. Très bien, maintenant allons-y. Ah, voilà, je te vends de la page Chocobo pour 2000 Gilles. C'est cher, tu en veux ? Oui, merci. Eh, t'as pas assez. Ah, je n'ai pas de sous. Euh, 1200. Bon, on va faire quelques combats pour régler ça. T'as pas de sous à me donner, toi ? C'était cher, non ? Oui, c'était cher. Mais ne t'énerve pas contre mon frère. C'est comme ça depuis que papa et maman sont morts. Ok. C'est triste, mais c'est cher. Bref. La pape pour Chocobo, qui doit être un objet, j'imagine, un objet clé qui permet de faire apparaître les Chocobo. Que sais-je ? Il faut acheter des légumes pour les faire apparaître les Chocobo. Les légumes Gizal. Alors, on est sur la plage. Sur la plage. Oh mon dieu, les petites plantes. Ah oui, il se trouve aussi que... Ah bah, c'est elle qui est là. On a chopé l'invocation la fois dernière. Autant l'utiliser. Coup mortel. Alors, il y a deux types d'invocation, du coup, avec ce Chocobo. Il y a soit le coup mortel, donc là qu'on vient de voir avec Chocobo et Mog. Soit un gros Chocobo qui tombe... Alors, je sais qu'elle est merdique, cette invocation, mais c'est quand même bizarre qu'elle ait fait aussi peu. C'est l'invocation la plus faible, là. On ne peut la faire qu'une seule fois, là, parce qu'elle est que le niveau 1. Quand votre invocation monte de niveau, la matéria, du coup, monte de niveau. Vous pouvez faire l'invocation, bah, deux fois, c'est le niveau 2. Trois fois, c'est le niveau 3. Etc. Etc. A la fin, la matéria se duplique. Voilà. La magie des matéria. Bon, ça, c'est pour toutes les matéria. Une fois que la matéria passe niveau maître, il s'en crée une nouvelle. Bim, bim. Combien ça me rapporte ? C'est après les sous, je pense. Voilà. Pas mal, pas mal. On est à 1700. Bon, bah, ça va. Est-ce qu'il y a des monstres spécifiques sur la côte ? On s'en fout, il n'y a pas d'ennemis. Bon, c'est tranquille la côte, voilà. Ok, bon. La, la, ah ! Ah, les autruches ! Qu'ils me prennent par derrière, la sale bête. Alors, on va refaire l'invocation. Pour voir si elle est aussi nulle. Pour voir aussi si on ne tombe pas sur l'autre. Donc là, nous, on a le coup mortel. Boum ! Ah bah voilà, c'est mieux là, ça tue en un coup. 200 points de dégâts. Bon, c'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Un petit one-shot, ça fait toujours plaisir. Petit niveau supplémentaire pour Sand. Et on a le 2040. On va se faire un petit peu de sous supplémentaire quand même, on sait jamais. Parce qu'à mon avis, les légumes, ça ne va pas être gratuit derrière. Alors, attaquer. De toute façon, on va refaire l'invocation. Tac. Allez là, naufrage. Bah dis donc. Peut-être se soigner aussi, parce que Sand, elle n'est pas... On va passer par l'auberge. C'est joli comme ça. Bim ! Bien, du niveau, des soussous. Hop. Alors, on va aller se reposer. On va se jouer en mot... Chez Jean-Maurice. Repos. À propos, il y avait une autre personne qui se dirigeait vers les marées. Sans Chocopo, le zolome de Midgard l'a probablement attaqué. C'était un homme vêtu d'une cape noire. Ah, tu... Ok. Voilà, faut que j'aille ici. Ok. Cherche-tu une auberge ? Sans Gilles Sallu... Ok, bon. C'est un peu chez Ross, monsieur. Alors. On va retourner chercher son élément, là. Appa pour Chocobo. L'appa coûte 2000 Gilles. En veux-tu ? J'achète. Allez. Ce serait pas mal non plus d'acheter quelques légumes. Oh, les Chocobos mangent plus ou moins vite en fonction des légumes que tu leur donnes. Oui, bah, je suis radin. Il ne me reste que 300. Ça va être des Gizales. On prend 3 Gizales. C'est amplement suffisant. Donc, oui, les légumes, ça permet au Chocobo de patienter. Du coup, il bouffe son légume pendant que nous, on peut tuer les monstres. Et là, du coup... Ah oui, là. Logiquement, on a l'élément clé. Il n'y a pas. Alors, attends. Il n'y a pas d'appas. Il n'y a pas d'appas. Ah, attends. Attends. Deux secondes. Ah, 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 bah oui. Qui dit FF dit... Enfin, qui dit FF7 surtout. Équipé Voltaire. Non, matériel de Voltaire. Voilà. Je vais lui retirer une magie... La poison. Voilà. Ah, pas Chocobo. Voilà. Ça augmente un petit peu la chance, vous voyez. Au passage. Ok, donc les Chocobos n'apparaissent pas tant qu'on n'équipe pas la matéria. Et on les trouve dans ses empreintes. Peut-être que tout le... Tout le vert... Vert... Vert doux. Je ne sais pas comment qualifier cette couleur verte. Oh, les petits éléphants. Tu es mignon. Alors, attends. Du coup, élément tout de suite. Légumes sur le Chocobo. Voilà. Oh, relou cette douche là. Sand, je ne peux pas user sa limite. Parce qu'évidemment, sinon, ça va. Non, mais il se... Bon, c'est pas grave. Il n'a même pas eu le temps de lancer mon légume. Oui, bah il s'en fout. Ça ne va rien lui faire. Si, ça le restaure en plus. Bravo. Pardon, j'ai oublié de valider. Euh... Très relou là. Ça, c'était très relou. J'ai même pas eu le temps d'utiliser mon légume. Bon, les dumbos, cassez-vous avec vos douches. Ils sont très moches. Je ne me souvenais pas du tout de ce monstre. Tiens. Oh, il n'en reste plus qu'un. T'as l'air con quand tu fais ça. Ah bah, c'est bien. Une limite, ça va être pratique pour choper le chocobo. Peut-être racheter des légumes au passage. On va racheter des légumes au passage. Je le sens bien. Je sens tomber à court de légumes, machin. Pendant un combat. Avec le bol que j'ai. Allez, Maurice. Voilà. Allez, 5, ça va être bien. Ce serait bien d'avoir le temps, surtout, d'agir en premier pour pouvoir lancer quand même le truc. Ce serait bien. Lancer le petit légume au chocobo. Alors. Alors. Élément. Il n'y a pas de... Je suis con. Il n'y a pas de... On entend bien la musique, du coup. On va garder la... On garde tout. On garde tout. Voilà. Là, on invoque chocobo. Ce serait bien de tout garder. On va mettre du feu pour tout le monde aussi. Si jamais il faut qu'on rajoute un petit coup. Les plantes, ça ne va peut-être pas leur faire grand-chose. On n'a pas eu de chocobo cette fois-ci. Voilà. Les plantes, à mon avis, elles ne vont pas kiffer le feu. Mais ça peut être bien d'avoir les limites, du coup, pour tuer les monstres autour des chocobos rapidement. Voler, si tu veux. Vol la plante. Je ne sais pas si elles ont des trucs sur elles. Un éclair sur la plante. Toi, tu peux attaquer classiquement. Il n'y a pas de souci. Elle ne bougeait plus. Je ne sais pas ce qu'elle avait. Elle avait traumatisé la plante. Bah alors. Voilà. Ça rapporte beaucoup. Ce combat a beaucoup rapporté. J'aimerais bien un combat qui rapporte un chocobo quand même. Pouette, 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 pouette. Ah. Voilà. Musique. Vite. Petite plante. Ok. Éléments. Légumes. Non ! Je suis véné... Tiens. Explose-moi cette... Sale bête, là. Tant pis, c'est pas cohérent, mais euh... Elle a une altération, sans glace, sur sa limite. Qu'est-ce qu'elle a ? Pourquoi elle est bleue ? Pourquoi elle est triste comme ça ? Elle est déprimée. Ah, c'est peut-être Danse Lente qui ralentit la limite. Je ne sais pas. Je n'ai même pas le temps de lancer mes légumes. Enfin, dans quel monde vit-on ? Je vouais. Bon. Je me laisse le temps, là, ou pas ? Allez ! Bien ! Euh... Bravoure contre... Voilà, ça. Attaque la plante. Coup de bec. Attaque ça. Bien ! Non ! Pas qu'il se barre. Ouf ! J'ai eu peur. On a attrapé le Chocobo ? Alors, avant de traverser... Chocobo... Oui, alors... Euh... Touche menu. Non ! Non ! Triste, triste... C'était la touche annulée. Bravo, Lou. Bravo. Je vais enregistrer. Ah, ça m'a... Oh, ça m'a agacé. Bravo. Bien joué, Lou. Bien joué, hein. Franchement, bravo. Pour une fois que tu arrives à faire un truc bien. Euh... Triste, triste. J'ai pas un élément contre la tristesse ? Un calmant. Non, c'est la fureur. Hyper ! Voilà. Youpi. Bon, c'est pas grave. Allez, un combat sans Chocobo. Avec Dumbo, en plus. Voilà, on va... S'entraîner avec l'invocation. Ça va aller vite. Tiens, vole-les, là. Il va falloir les soigner aussi, à un moment. Ah bah voilà ! Ça, c'est l'autre invoque. Voilà, on a bien fait, du coup. Voilà, on a un gros Chocobo. Parfait. Problème résolu. Bon. On refait. Allez. Oh non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Je voulais juste enregistrer, moi, du coup, avec mon Chocobo. Et puis, voilà. Non, mais non, mais non, mais non. Oui, bah j'invoque. Je m'en fous. Il n'a plus beaucoup de points de vie, quand même, Morissette. C'est pas grave, ça nous fait des petits niveaux en plus. Chocobo, 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 Chocobo. Allez ! On y croit, on y croit. Oh, la duche. Ah, voilà. Bon, vite. Oh non, pas eux. Je n'aime pas la Dumbo. On a peut-être dû faire la magie plutôt que l'invocation. Ah non, là, c'est la douche qui m'a rendu triste. Et les douches, ça rend triste, apparemment. Bon, je vais garder toujours un mec prêt à agir au cas où il y aura besoin d'utiliser le... On va quand même mettre le soin. Voilà, j'en doutais. Allez, écoute Giselle. Vite, dépêche-toi. Dépêche-toi, je te jure. Si le Chocobo, il se barre. Ça va. Parfait. Non ! Non ! C'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Il a pas de bol, le petit loup, hein, comme d'habitude. Bon. Bon, ça va, j'ai plein de tuines. Je suis quand même radin, donc. On va juste partir sur du Giselle. Allez, zoop. Oh, c'est pas vrai, hein. La chasse au Chocobo, c'est pas facile. Blop, 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 blop. Allez, onze. Avec ça... On devrait y arriver. Je pense. Allez, tu m'en balances un, là, direct. Allez, là. Ballot. Ah. La petite... Oh non, pas les Dumbo. Pourquoi tu m'en as les Dumbo ? J'aime pas les Dumbo. J'aime pas les Dumbo. Allez, mange ton légume. Ah, un légume de Super Mario Bros 2. Elle est coin fort, hein. 52. J'aime pas... Cette attaque, elle m'énerve. En plus, voilà, ils réduisent mon... On est tous tristes, là. Moi, le premier. Attention. C'est bon. Légumes. Allez, stratégie. Attention. Il a pas intérêt à se barrer, hein. C'est bien. Mais non, mais... Mais il bouffe trop en même temps, celui-là, Chocobo, là. C'est pas vrai qu'il est pas encore KO. Non, mais... Mais il faut combien de légumes, là ? Ah, enfin. Bon, bah tant pis, j'essaierai pas de sauvegarder. J'ai peur de me taper le serpent, mais c'est pas grave. Vite, 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 vite. Oh là là. Oh, j'ai peur. Ah ! Mais... Waouh. Un Zolom. C'est... C'est Sephiroth qui a fait ça ? A mon avis, Sephiroth est un type vraiment fort. C'est étonnant. Ah, c'est étonnant. Ok. Cool. Il est puissant, donc. Ah, mais je veux bien... Ah, descend, là. Une grotte. On a peut-être dû sauvegarder avant. Bon. Oh, ils sont pas très puissants. Est-ce que tu peux voler quelque chose, là-dedans ? Comment s'appellent ces petits monstres ? On dirait des petits rapions. Pokémon. Oh, oui, effectivement. Les cast... Cast... Castagnette. On va même pas le dire, tellement ça me choque. On affronte des castagnettes. Castagnette électrique, apparemment. On va soigner tout le monde. Aller, débarsse-moi de tes castagnettes, là. Écoute, ciseaux. Mais c'est pas des ciseaux, en plus, là. C'est des trucs électriques, ça. C'est pas des ciseaux. Ça n'a pas de sens. Un petit niveau en plus. Là, je sais pas où je dois aller, hein. Ah bah, écoute, c'est pas ici. Mais en tout cas, j'ai chopé un trésor. Une tente. Bah, écoute, c'est très bien. Ouh là 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 là. Écoute, un petit coup de feu sur tout le monde, ça va pas faire de mal. Ah, ils sont moches, hein. Ils sont moches, les serpentinis, là. Super, ça a soigné l'espèce de gros machin, là. Qui nous fait des lances-flammes. Magie du feu, on l'a bien compris. Pas de feu contre le petit dragon Hazel, là. Le dragon est lé-zelé. Il est violent. Tu peux pas prendre lances- Ah, je l'ai appris. J'ai appris lances-flammes. Avec le talent de l'ennemi. C'est bien. Première technique de l'ennemi que je la prends. Le lance-flammes. Super. Bon, on fera un petit guéri aussi, hein, parce que là. On en a besoin. Par là, on peut pas monter. Ah, là, il y a un coffre. Une source spirituelle. Ça augmente, je crois, les stats pendant un... Un petit moment, durant le combat. Bon, là, il y avait rien, apparemment. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un madouge. Contre taillade. Attaque et paralyse. Attaque, c'est suffisant. Pim. Madouge. On comprend pas les noms des ennemis non plus. On est encore tous tristes, hein. Il faudra un coin où se reposer. Je peux faire des lance-flammes ? Je vais faire lance-flammes, du coup. Maintenant que je l'ai appris, je vais crâner un petit peu. Ouh, waouh. Waouh. Sympa, cette technique. Rien par ici ? Non. Là, c'est pour redescendre. À gauche. Oh ! Une seconde. Qui es-tu ? Sais-tu qui je suis ? Bah, c'est bien comme les Turcs. C'est la musique des Turcs. Donc, je dirais, tu es des Turcs, non ? Eh bien, si tu le sais, ça ne sera pas long. C'est dur d'expliquer ce que font les Turcs. Des kidnappings, non ? D'un point de vue négatif, c'est un peu ça. Mais ce n'est pas tout. Hmm. Hmm. Monsieur ! C'est bon, Rude. Je sais que tu n'aimes pas parler. Ne te force pas. Elena, explique. Je suis le membre le plus récent des Turcs. Elena. Avec ce que tu as fait à Reno, nous manquons de personnel. Même si, grâce à ça, j'ai obtenu une promotion. En tout cas, notre travail est de découvrir où Séphiroth se rend. Et de tenter de l'arrêter à chaque étape du voyage. Une minute. C'est l'inverse. C'est vous qui vous mettez d'aider en travers notre route. Elena, tu parles trop. Monsieur Tzeng ? Inutile de leur parler de notre mission. Excusez-moi, Tzeng. Excuse-moi. Alors, elle les appelle monsieur et après elle les tutoie, quoi. Je croyais t'avoir donné d'autres ordres. Maintenant, vas-y. N'oublie pas de déposer ton rapport. Oh, d'accord. Très bien. Rude et moi, on part à la recherche de Séphiroth qui se dirige vers le port de Junon. Elena. Tu ne sembles pas comprendre. Oh. Excuse-moi. Va, ne laisse pas Séphiroth s'enfuir. Oui, monsieur. Ne laissez pas, du coup, parce que tu parles de deux personnes, donc... Reno a dit qu'il voulait te voir une fois sa convalescence terminée. Il veut vous témoigner son affection à tous, avec une nouvelle arme. Bon, alors... Où est Farmer ? Elle n'est pas avec vous ? Farmer n'est pas avec nous. Elle est avec les autres. Ah. Alors, facile, bonjour. Ok. Ok, combat. Oh, il me saoule. Allez. Arrête avec tes ciseaux. C'est même pas des ciseaux. Ok. Voilà. Ça. Clernet précis. Zoopla, boum. On peut monter, mais attends. Il y a... D'abord, là-bas. Je suis quand même curieux. Tu vois, il faut bien. Elixir. Bon, soit. Potion. Oula, c'est de la... De la Mako, ça. Nuée de serpents. Bon, la sortie est juste à côté, donc on peut se permettre un petit Chocomog. Arrête de me donner froid. Oh, là-là. Ils sont longs, ils sont longs. Bon, elle, de toute façon, elle ne pourra plus faire beaucoup d'invocations après. Traverse les murs, c'est formidable. C'est formidable. Voilà. C'est parfait. Pas de combat avant la sortie, ce sera très bien. Voilà. Au cas où, quand même. Et puis, j'en ai marre de voir cet état, donc on va se prendre une tente. Là. Et ça ne change pas l'état. Super. Il faut aller voir quoi ? Un psy pour réparer Triste ? Ah, Fort Condor ! Avant d'aller à Junon, allons à Fort Condor. Nous combattons la Chine Ra depuis longtemps sur ce champ de bataille. Et nous sommes toujours installés dans une longue guerre contre eux. Si tu n'es pas pressé, accepterais-tu de nous aider à les combattre ? Je ne veux pas t'influencer, mais... Si tu as d'autres choses à faire, pourquoi ne termines-tu pas ? Nous allons t'aider. Vraiment ? Alors, vas-y, on te donnera les détails. C'est... Petit endroit avec des mini-jeux. Mais autant le faire maintenant. Comme ça, on découvre un petit peu l'univers au passage. Puis c'est sur la route, hein. Hum, ça c'est quelque chose. Je n'aurais jamais imaginé voir quelqu'un grimper ici. Ton regard est différent. Enfin, d'une minute à l'autre, cet endroit sera transformé en champ de bataille contre la Chine Ra. Il vaudrait mieux que tu descendes avant de te faire prendre dans le combat. Tu parles de la Chine Ra ? La Chine Ra ? Qu'est-ce qu'elle fait dans le coin ? Je dirais que tu as aussi un problème avec la Chine Ra. Après tout, tu as grimpé jusqu'ici. Pourquoi ne veux-tu pas écouter ce que j'ai à te dire ? J'imagine. Sais-tu ce qu'il y a au sommet de cette montagne ? Hein ? Il y a quelque chose là-haut ? Ah, c'est Volter. Allez, on y va ensemble. Le réacteur et le condor. Je vois que tu es très perspicace. Oui, c'est une centrale nucléaire et un condor. On dirait que la Chine Ra n'apprécie pas l'idée d'avoir un condor au-dessus d'un réacteur. Bon sang, quel oiseau ! Mais pourquoi cherche-t-il à s'en débarrasser avec des armes ? Quel mal peut faire un condor au-dessus d'un réacteur ? On dirait qu'il y a une sorte de matériel spécial dans ce réacteur au-dessus de nous. A cause de la venue des condors, la Chine Ra a envoyé des troupes à cet endroit. L'armée veut se débarrasser du condor et de tous les villageois qui habitent cette montagne. Les condors couvrent leurs oeufs. L'oeuf éclot une fois écoulé bien des années. Nous aimerions protéger les condors contre tout mal. De nouvelles créatures. Je m'en occupe, je vais les protéger de la Chine Ra. Les oeufs des condors, une merveille de la nature. Nous devons protéger la vie de la planète. Malheureusement, nous ne sommes pas capables de vaincre la Chine Ra par nous-mêmes. C'est pour cette raison que nous employons des soldats pour nous aider. Tu es notre protecteur ? Alors, tu peux nous apporter ton aide au combat ? Alors, tu veux combattre avec nous ? On n'a plus le temps de penser. On doit le faire. Corneille. D'accord. Corneille, merci. Hé, partons à leur secours. Alors, attends. Il ne faut pas acheter un truc là-dedans ? Non. Apparemment, on peut en acheter au-dessus. Mais là, peut-être qu'on peut dormir. Apparemment, oui. Dites si on se reposait, d'accord ? Du coup, j'ai utilisé une tente pour rien, mais ce n'est pas grave. Au moins, ils ne seront plus hyper... Enfin, ils ne seront plus tristes, je pense. Tum, 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 tum. Voilà. On va s'aggarder. Touk. On remonte. Alors, là-dedans. On vend les armes, j'imagine. Des objets. Bonjour, merci de ton aide. Nous ferons aussi de notre mieux. Ah non, des matérias. Ok. Et en face, des objets classiques. Je prends quelques zippers au cas où, même si... Voilà. Alors, on va vous aider. Il faut grimper là-haut, j'imagine. Oh, regardez, il y a une petite créature, là, dans son... Dans son trou. Merci d'avoir accepté. Voici notre stratégie. L'ennemi grimpera au sommet de la montagne en direction du recteur. Nous allons leur tendre un piège et engager des soldats pour protéger la zone. Eh bien, c'est tout. Mais ce village n'a pas d'argent. Même si nous voulions nous battre, nous avons les mains liées car nous n'avons pas d'argent. Pour chaque soldat, il nous faut 400 gils. Par conséquent, si nous engageons 20 soldats, il nous faut 800 gils. Alors, si tu as le temps, nous devons que tu utilises ton argent pour engager ces soldats, acheter un piège, le poser et commander les troupes. Si tu n'as pas le temps, peut-être pourrais-tu nous offrir une aide financière. Si tu nous donnes de l'argent, nous pourrons engager des soldats et stopper l'attaque de la Chinois. Nous savons très bien que ce que nous te demandons est égoïste. Nous avons envoyé nos femmes et nos enfants dans un autre village. Nous sommes résignés à notre sort. Retournons à la place 1. Si l'ennemi pénètre dans notre hangar, il faudra immédiatement en riposter. Eh bien, ce n'est pas parce que tu as perdu une fois que c'est la fin du monde. En revanche, si tu perds plusieurs fois, ça risque de devenir dangereux. As-tu des questions ? Tu peux gagner en liquide dans l'ennemi ou en tuant son commandant. Si l'ennemi atteint le hangar, il attaquera et tu devras riposter immédiatement. Même si tu perds tout de suite et que l'ennemi atteint le réacteur, tu auras encore la possibilité de t'en sortir. Mais cette chance est minime. Et nous ne savons pas ce que peut endurer le réacteur lors d'une attaque. Si nous perdons le combat, la Chinois nous tuera, nous et les condors, et s'emparera de toute la matière située dans le réacteur. Sympa. Il existe 4 types d'ennemis. Les wyverns, les bêtes, les barbares, les commandants. Ok, les commandants, c'est ce qu'il faut viser. As-tu des questions ? J'aime bien le financement. Nous avons actuellement 15 000 gils. Il nous faut 3 000 gils par combat. Je donne 3 000. Merci beaucoup, mais tu n'as pas assez d'argent. Ah, 2 000. Ça fait 17 000. Rien pour le moment. Je veux combattre. Type de soldat. Tes allées mobiles sont les suivants. Les combattants, les attaquants, les défenseurs, les tireurs, les réparateurs et les travailleurs. Tes allées mobiles sont les suivants. Lance pierre, tristonneur, catapulte et lance feu. Pfff ! Sur quoi tu peux obtenir de l'information ? Oh là 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 ! Les réparateurs, ils font quoi ? Ils réparent les appareils alliés, mais sont peu efficaces en attaque. Logique. Et les travailleurs... Ils lancent des torpilles. Contrairement aux travailleurs, les torpilles sont très efficaces en attaque. D'accord. Les torpilles explosent dès qu'elles touchent l'ennemi. Les explosions endommagent tout ce qui les entoure. Ce sont les défenses entre combattants et attaquants. Défense comme attaque, mais reste neutre devant l'ennemi. Les attaquants se déplacent très vite et sont très utiles sur la ligne de front. Ils sont efficaces contre les bêtes ennemies, mais pas contre les barbares ennemies. D'accord. Les tireurs contre les wyverns, j'imagine. Voilà, mais pas contre les bêtes. Euh, autre. Le couton va y aller. Eh, à voir ce type qui monte là-bas, on dirait qu'ils ont réussi. Un peu d'aide serait la bienvenue. Ok, prêt. Eh, nous sommes un peu à court d'argent. Alors, n'aurais-tu pas plutôt 4000 gils ? J'ai pas. C'est joli. J'peux pas attaquer tant que j'ai pas les thunes, c'est ça ? Eh bah, dans ce cas, on attaque en... Bah, tant pis, on fait pas de mini-jeu tout de suite. On va se faire des petits combats, on va avancer jusque Junon. Et on reviendra à Condor après. Je lui ai donné 2000 pour rien, là. Allez, zoop. Ah, c'est long pour partir. Mais c'est joli. Alors, Junon. Euh, c'est pas ça. Il est où le port de Junon ? Ça doit être ça. Alors, attends. Ah ! Bah non, je vois pas. Apparemment, il y a une ville par là. Ah, je la vois. Ça y est. J'ai vu le bout du canon. Oh, c'est trop mignon. Comment ça s'appelle ? Un Zemzelet. Si, on va le voler, là. Il a l'air d'avoir un truc intéressant. Rien à voler ? Bah, je trouve qu'il y avait une tête à avoir un truc. Il est mignon, le petit est beau. Voilà. Alors. Nous voici à Junon. Qu'est-il arrivé à cette ville ? Elle est remplie de Zeta. Oh, voilà qui est rare. Nous avons guère de visite dans cette ville. À part celle des gens de la Chidra. On va fouiller. Donnez-nous des trucs. Non, rien. Rien à voler. Tu, 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 tu. Bah, mamie, pousse. Ah ! Mais ! Petite boutique. Bah ouais, mais j'ai dépensé mes thumes, là. Si tu vois une arme qui te plaît, tu ferais bien de l'acheter. Oui, bah, t'en vas pas. Je te prends un cercle mitryl, du coup. Pour équiper au moins mon petit corneille. Ah, mais il y a quatre orifices, c'est pratique, là. Bah tiens, du coup, c'est toi qui l'as. Et les trucs sont liés, même si là, on s'en fout. Vu que, bah, il n'y a pas de raison de lier rouge et vert, mais bon. Au moins, ça augmente un peu la défense. Depuis que la Chénera a bâti cette ville au-dessus pendant la guerre, il n'y a plus de poisson dans l'eau. Elle est devenue si polluée. Il y a des sacrés poissons, apparemment, avant. Vu le... Le squelette, là. Oh, c'est fermé. On va passer par là. Ah ! Je suis coincé. Alors, attends. Avant de partir... Quel genre d'endroit est-ce là ? Qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? T'as vu un homme avec une cape noire ? Hum... Je n'avais jamais vu ce type. Ok. On ne répond pas très bien, mais c'est pas grave. Hé, c'est la saison de la Chénera. Ne fourre pas ton départ ici. Ok. Ah, c'est mignon. Ah, c'est très mignon. C'est totalement inutile, mais c'est très mignon. Je... Pourquoi faire des décors où il n'y a rien ? Enfin, c'est très sympa de pouvoir explorer. Pourquoi certaines maisons sont ouvertes et qu'on voit à l'intérieur et il n'y a rien ? Et d'autres sont fermées et du coup, il n'y a rien non plus. On va par là. C'est vers la plage, si je me souviens bien. Oui. Hé, monsieur dauphin. Oh, un dauphin. Je m'appelle... Pris-si-la. Allez, répétez tous. C'est des dauphins, ça ne parle pas. Qui êtes-vous, les gars ? Êtes-vous des membres de la Chénera ? Non, reste calme. C'est comme ça. Hein ? Je ne vous crois pas. Arrêtez vos salades. Super. Hein ? Hé, regarde ça. Ouh là là. Il a chassé le dauphin. Attention, monsieur dauphin. Mais t'es faux-folle, toi. Ah bah, tu m'étonnes. Hé, attends, on arrive. Elle est un peu conne, celle-là. Oh, il l'a mangé, apparemment. Super, hein, boss. Il a une sale tronche. On va le voler au cas où. Coup de queue. On va faire l'invocation. Attends, attends. Ah, il vole, d'accord. Petit coup d'éclair, ça va faire du bien. Je ne suis pas sûr que ce soit super efficace, mais on peut tenter le lance-flamme. Ok. J'ai pas vu combien ça... Ah, j'ai pas vu. On dirait un peu un léviator. Un léviator craint beaucoup l'attaque éclair. L'électrique double efficace sur haut vol. Bien. Pas de dégâts, déjà. Je retente et je regarde, là, ce coup-ci. Lance-flamme. 200, vas-y donc. Coup de lune. Ouh là. Il est violent. Sympa. Il touche tout le monde. Tu le faut. Bah, vas-y. Tape tout le monde avec ta lune. 103. Ok. Tu peux refaire du lance-flamme. Ouh là. Qu'est-ce qu'il me fait, là ? Ok. L'attaque physique ne marche pas de façon, donc super. Heureusement que j'ai eu des magies sur moi, quand même. Ouais, alors toi, tu nous fais vite un guéri sur tout le monde. Je sais pas ce que ça fait, cette bubule. J'aime bien le lance-flamme, en tout cas. Ça fait pas mal de dégâts. Ouh là. Ah d'accord, la bubule, ça... On peut attaquer la bubule. Et du coup, il a pas attaqué Jeanne-Marie, là. Super. Feu sur tous les ennemis. On va voir si ça marche pour la bubule. Avant qu'il se noie. Voilà. Ok, il faut de la magie sur les bubules. Très bien. Sinon, tu peux pas attaquer. En plus, tu perds des points de vie. La bubule qui tue. Sand, faut y aller, là. Faut soigner. Viens. D'ailleurs, tu peux honnêtement y retourner au soin, là. Sauf si... Ouais. Si les deux coups... Non. Sur la bubule. Bien, c'est bon. Tout le monde va être soigné, là. Un bon petit lance-flamme. Oh là là. Ah bah. Il est mort dans une grande onde. Très bien. On va pas se plaindre, hein. Ah. Tout au niveau plus. Donc, ça me fait lancer une attaque sur tout le monde. Plus une. Plus une fois durant un combat. C'est affreux. Tu ne crois tout de même pas qu'elle est morte ? Si. Priscilla. Bah non. Elle ne respire pas. Bah non. Eh, ça y est. Jeune homme, du bouche à bouche, tout de suite. Du bouche à bouche ? Corneille, qu'allons-nous faire ? Mais, c'est une fille. Mais bah, elle va crever, sinon. Allons, Corneille. Quoi ? Tu ne sais pas comment on fait ? Viens par ici, je vais te montrer. Je vais devoir le faire, je crois. Inspire profondément et retiens ton souffle. Ensuite, rejette l'air dans sa bouche. Vite, fais-le. À peine une fois, soit tout changé. La jauge du bouche à bouche, pardon, se remplit. Puis deux fois, la jauge s'arrête. Alors, changer, c'est quel bouton ? Super. C'est bon. Bah. Voilà. Vas-y. Bah alors, j'appuie dessus, là. Bah. C'est pas très efficace, ça. Bah. On va retenter. Allez. Bah. Passionnant, ce mini-jeudi, donc. Souffle. Allez, vas-y. Bah. Mais. Putain. Eh, mais sérieusement, j'appuie sur le même bouton, c'est-à-dire Y. Et là, ça ne fonctionne plus. Allez, mais bon sang. Aucun sens. Ah, c'est long et pas intéressant comme truc, hein. Ah, c'est long et pas intéressant comme truc, hein. Ah, c'est long et pas intéressant comme truc. T'es sérieux ? J'appuie sur le bouton et ça ne fait plus rien, quoi. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas partir et laisser la petite crever, en fait. Non, parce que là, clairement. Ok. Alors, attends. Là, c'est problématique, quand même. Je suis coincé comme ça. Moi, il veut bien. Allez, vas-y, 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 vas-y. Je ne sais pas. Des fois, ça se lance, ça ne s'arrête pas. Ça ne veut pas s'arrêter. Ça ne veut pas se lancer. Il ne veut pas bouger. J'appuie sur tous les boutons à la fois. Là, il va encore me dire non parce que je ne suis pas à fond. Je n'ose pas m'arrêter à fond et je ne sais pas exactement comment je fais pour lancer le truc ni comment je fais pour m'arrêter, en fait. Oh, le mini-jeu de crottes. Je ne sais pas. Je m'appelle, répond mal. Ah. Aller, vas-y. Mais. J'appuie sur tout. Vas-y, vas-y, vas-y. Donne ton souffle, là. Ok, mais. Ah, je crois que je commence à... Oh, wow. Ah, c'était pénible, hein. Eh, eh, Priscilla, ça va ? Ouais, c'est ça. Ramasse ton cadavre. Eh bah, c'était relou, hein. Ah, bah, justement. Voilà à quoi s'est servi, cette maison. C'est la maison de Priscilla. Excuse-moi, Corneille. Priscilla doit se reposer un moment. Ok. Mais du coup, je ne sais pas où aller ni quoi faire. Elle n'a pas oublié un truc sur la plage par hasard ? Non. Ok. Papi. Il s'en fout. Le poisson. Mamie, elle ne bouge plus, là. Eh, entre un moment. Le script était là. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé. Tu as tant fait pour Priscilla. Vous devez tous être fatigués. Si vous voulez vous reposer, restez ici. Ah bah, avec plaisir. Cette maison est la vôtre. On se repose ? Ouais. Reposons-nous. Toujours se reposer. Ça me rappelle. Encore toi ? Qui es-tu ? Qui es-tu ? Tu le sauras bientôt. Mais le plus important, c'est qu'il y a cinq ans... Il y a cinq ans ? Nibelheim ? Lorsque tu allais au Mont Nibel, Sand était ton guide, n'est-ce pas ? Oui, ça a été une surprise. Mais sinon, où pouvait être Sand ? Je ne sais pas. Vous avez tous les deux eu de la chance de vous revoir. C'est vrai. Pourquoi ne pouvons-nous pas être seuls ? Je ne sais pas. Mes souvenirs sont vagues. Pourquoi ne le demandes-tu pas, Sand ? Oui. Alors, debout. Hé, réveille-toi ! Réveille-toi, Corneille ! Casse-toi, mamie ! Elle est sympa, mais relou. Tout le monde est là. J'ai entendu dire que cette fille avait repris conscience. Ça n'est pas un peu bizarre ? Il y a un tel raffut tout à coup. On dirait que quelque chose se passe, là-haut. C'est un rapport avec la chine-ra. Ben, pris ici ! Elle a de ses pieds, dis donc. Ça va, maintenant ? Merci pour ton aide. T'as une chose du 46, hein ? Pardon, je t'avais pris pour un de ces types de la chine-ra. Pas de problème. Je vais te donner quelque chose de super. C'est une amulette. Prends-en bien soin, d'accord ? Une nouvelle invocation de glace, Shiva. Qu'est-ce que c'est que cette musique ? Au moins, elle est entraînante. J'ai entendu dire qu'il répétait la réception donnée en l'honneur du nouveau président de la chine-ra. Rufus, je dois présenter mes hommages. Grand-père et grand-mère m'ont dit que cette plage était belle quand ils étaient petits. Mais une fois que la chine-ra a bâti cette ville au-dessus, le soleil s'est brillé. Et l'eau est devenue polluée. J'ai grandi en écoutant cette histoire et j'éprouve une haine farouche envers la chine-ra. Tu crois que Rufus pense traverser l'océan à partir d'ici, lui aussi ? Quoi ? Est-ce que ça veut dire que Séphiroth a déjà traversé l'océan ? Corneille, tu n'as pas achevé Rufus ? Nous devons accéder à la ville, là-haut. On pourrait tenter d'escalader la tour. Non, non, c'est un courant haute tension qui circule sur cette tour. Ne traîne pas par là, c'est dangereux. Mais tu peux peut-être le faire si M. Dauphin t'aide. Suis-moi. Où est-ce qu'elle va m'emmener ? La Pétiote. Une tour à haute tension ? Je pense que ça veut dire que Corneille va bien. Oui, on ferait mieux de laisser faire Corneille. On compte sur toi, Corneille. Hé ! Attends une seconde ! Toujours en mode de faire le sale boulot. Euh, Shiva, du coup. Ah bah, je suis tout seul. Euh, Shiva, Shiva, Shiva. Bon, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on va te retirer ? Sans tir. Non, non. Talon, tu vas le garder. Voler aussi. Genre, on va bien que tu le gardes. Glace, feu. Bon, on va tirer. Hop. Un petit bout de Shiva. Bon, bah c'est la fin de cet épisode quand même. Ça fait une heure, donc à d'autres dauphins. Ce sera la fois prochaine. Merci à tous d'avoir suivi cette aventure. Comme d'habitude, on se retrouve très bientôt pour la suite de Final Fantasy VII. J'espère que je n'aurai pas de petite fille à sauver parce que c'était un petit peu laborieux quand même ce petit mini-jeu. Mais bon, tout est bien qui finit bien. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. A très bientôt pour la suite de Final Fantasy VII. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501